Deuxième leçon du jour avec Vincent, c'est donc là, dans la leçon précédente, je lui ai appris à reconstruire le Kéjit sur les quatre cordes du centre en tendinité Do. Et maintenant on va un peu plus loin, on fait une cadence blues donc de type 1, 4, 5 sur les cinq positions du Kéjit. Donc la première phase ce sera ceci, donc le 1, 4, 5 en Do, ça donnera Do, Fa, Sol, Do pour 1, Fa pour 4, Do, Ré, Mi, Fa et 5 pour Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors sur la première position on aura un Do, un Fa joué sur la forme du Mi et chaque fois qu'il y a un 5, c'est l'accord 4 qui est déplacé de un ton. Tout simplement, de deux cases. Donc ça donnera... Voilà, ça c'est ma première phase. Donc la seule chose que tu fais, toi, c'est jouer les trois accords, donc le Do. Très bien. Le Fa sur la forme du Mi. Et le même shifté de deux cases. Très bien. Ok. On va passer sur la deuxième phase maintenant. Donc tu démarres de la troisième case. avec dans la forme du La. Ok. Très bien. Donc, on va maintenant... Ça c'est mon accord 1. On va passer sur l'accord 4, le Fa. Regarde, tu bouges pas ton index. Tu bouges pas ton index. La seule chose, c'est que ton index, il fait un micro barré de cordes. Et on est sur la forme du Ré. En forme du Ré, forme du Ré, forme du Ré. Il s'égare. Il n'en plus, hein ? Non. C'est rien. Tu regardes à la caméra. Forme du Ré. Et la même forme shiftée de deux cases. Donc je montre l'exercice sur la deuxième phase. Do. Fa. Sol. Je vais montrer tout l'exercice, hein ? Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et tout le travail ira chez toi. Donc ça, c'était la deuxième phase. On passe sur la troisième phase. Regardez bien comment on passe sur la troisième phase, hein ? Donc, pour l'instant, sur cette phase, mon troisième doigt, barré trois cordes. Cordes Ré, Sol Si. En cinquième case. Je remplace ce troisième doigt par le premier doigt. qui barre les mêmes cordes, toujours dans la même case. Et j'ajoute mon troisième doigt qui pince la corde là en septième case. Et j'ai ma forme du Sol. Et après, sans bouger mon index, j'ai ma forme du Do. Et ma forme du Do shiftée. Je joue l'exercice complet. Voilà, ça, c'était ma troisième phase. Je passe sur la quatrième phase. Qui va démarrer de la huitième case. Sur la forme du E Mi. Qui sera combinée avec la forme du La. Et la forme du La shiftée. On est parti. Trois, quatre. On arrive sur la dernière phase. On part de la dixième case. Sur la forme du Ré. Qui sera combinée avec la forme du Sol. Alors, regardez bien comment je fais pour passer de la forme du Ré à la forme du Sol. Doigt trois, quatre. Hop, s'en va. Doigt un. Qui barre pour l'instant. La corde. La, Ré. Il descend d'une corde. Et il barre trois cordes. Et j'ai mon. Je rajoute mon troisième doigt. Ma forme du Sol. Donc voilà le complet. Forme du Ré. Forme du Sol. Forme du Sol shiftée. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Et si je fais l'exercice complet depuis le début, ça donne ça. Deuxième phase. Troisième phase. Troisième phase. Quatrième phase. Il faut que je commence à réfléchir là. Là, voilà. Et dernière phase. Et dernière phase. Voilà. Ça, je pense qu'on n'avait jamais travaillé ce genre de choses. Non. Donc là, ça va. T'as 15 jours pour le travailler. Et on le travaillera avec Marc condamnablement dans le détail. Voilà. Là, on va voir à Alex. Soutre. Va- counsel unaji Groulx. Qui ?